Alors, comment savoir si on prie avec le cœur ? C'est très simple. Lorsque vous avez un dîner intime avec quelqu'un et que vous ouvrez votre cœur pour parler de votre vie, que ce soit de votre souffrance, de votre joie, de ce que vous avez fait hier, de ce que vous allez faire demain, des choses toutes simples de la vie quotidienne, vous êtes content d'être avec cette personne et vous lui parlez à cœur ouvert. C'est ça, prie avec le cœur. Vous prenez Dieu comme votre plus grand ami et vous lui parlez comme à votre plus grand ami. Les choses les plus simples de votre vie quotidienne. Je vous donne un exemple. La sœur Faustine, elle était à la porterie. La porterie, il n'y avait rien d'extraordinaire à faire. Elle appuyait sur un bouton pour ouvrir la porte, elle refrémait la porte, donnait les informations pour la vie de la communauté, les messes, etc. Et puis peut-être qu'elle faisait des petits papiers comme ça avant. Et Jésus lui dit, raconte-moi ta journée. Elle lui dit, mais Seigneur, ma journée, il n'y a rien dedans. Je suis à la porte. Voilà, j'appuie, j'ouvre la porte, je referme la porte, je donne les informations aux visiteurs. Il n'y a rien d'intéressant. Toi qui es Dieu, comment tu peux t'intéresser ? Et Jésus lui a répondu, ta voix m'est un enchantement. Alors, bien sûr, le Seigneur connaît notre vie, mais quand on lui raconte comment on a construit une cathédrale ou comment on a baillé la cuisine, pour lui, c'est pareil. C'est le cœur que nous mettons dedans. Alors, si vous lui racontez comment vous avez balayé la cuisine et que sous le frigidaire, vous avez trouvé trois mouches, il s'intéressera autant que si vous lui racontez que pour construire cette cathédrale, vous avez utilisé tel type de pierre, etc. Parce que pour lui, ce n'est pas tellement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Vous voyez, avec quel amour on le fait. Voilà. Donc, c'est ça, prier avec le cœur. Vous lui parlez, vous le louez, vous le remerciez, et surtout avec toujours cette conscience que vous êtes avec votre plus grand âme. Voilà. Alors. Alors, pouvez-vous expliquer votre refrain dans les dernières nouvelles ? Qu'est-ce que vous fait dire, « Très cher Gospa, alors que la fin de tes apparitions approche ? » Alors, on était sûr qu'il y aurait une question comme ça. Dès que ça sent un petit peu l'apocalypse, alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je vais vous dire une chose toute simple, c'est que chaque jour, on se rapproche de la fin des apparitions. Je vois que les voyants ont entre 50, 51 et 52 ou 3 ans, qu'ils doivent donner les 10 secrets qu'ils ont reçus. Ils ne vont pas attendre 200 ans pour les donner. Ils ne vont pas non plus attendre d'avoir 80 ans pour les donner. Donc, vous voyez, c'est très facile de faire le calcul que c'est proche, la révélation des secrets est proche. De toute façon, il y a des signes précurseurs. Un des signes précurseurs, c'est que le monde va vraiment mal, qu'on en est arrivé à des choses abominables, dans la manipulation de la vie humaine, et de tuer le cœur des enfants, l'innocence des enfants. C'est que Dieu n'aime pas du tout ça. Et je pense que le Seigneur va permettre que cela cesse. Donc, quand il y aura la révélation des secrets, il y aura un grand mouvement des fois. Il y aura peut-être aussi des secrets qui seront difficiles à vivre comme les derniers secrets, d'après ce que l'on dit les voyants, mais on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, quand la Vierge nous a dit dans le dernier message « Soyez prêts, ce temps est critique, soyez prêts. » Ça, c'est elle qui l'a dit, mais elle sait pourquoi. Elle n'a pas dit « prêts à quoi ? » Elle dit « Soyez prêts. » Ça veut dire « Vivez les messages. » C'est la meilleure manière de se préparer, c'est de vivre l'Évangile, de vivre les messages, sans avoir peur, parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes, je l'espère, consacrés au cœur immaculé. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le vite. Consacrez-vous au cœur immaculé avec la consécration de Grignon de Montfort. J'aime beaucoup celle de Maximilien Kolbe, par exemple. D'ailleurs, à la fin de notre rencontre, on va faire les consécrations que la Vierge elle-même a dictées à Yelena. Donc, consacrez-vous. Si vous êtes consacrés, vous appartenez à Dieu, vous appartenez à la Sainte Vierge, donc ils vont veiller sur vous. Et surtout, n'ayez pas peur, parce que quand il y a la peur, quand il y a la crainte, il n'y a pas d'amour. Et quand il y a d'amour, il n'y a pas de la place de la crainte. Donc, je n'ai pas eu de révélation particulière, mais disons que, voilà, vous voyez, j'ai un nez assez important. Et donc, voilà, chacun sa grâce. Et donc, moi, je sens que ça ne va pas encore durer, encore, là, on en est à 36e, c'est en 3e année, ça ne va pas encore durer 30 ans, c'est sûr. Voilà, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 3, peut-être 2, je ne sais pas, vraiment, très sincèrement, je ne sais pas. Il y a toujours les prophètes qui donnent des dates, mais je ne les écoute pas. D'abord, parce que là, plus tard, se sont plantées jusqu'à présent. Donc, et la Vierge n'a pas permis que les voyants donnent des dates, ce sont des secrets, donc elle sait pourquoi elle fait un secret. Alors, surtout, n'ayez pas peur, mais surtout, préparez-vous. Voyez, on lui dit, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer ? On perd beaucoup d'énergie avec toutes ces questions-là. Il faut prendre nos déjurgies pour vraiment vivre les messages. La prière avec le cœur, vivez votre chapelet, vivez votre jeûne, vivez votre confession mensuelle ou plus, vivez votre messe, si possible, quotidienne, vivez tout ça. Et tout ça, quand le Seigneur reviendra, quand la victoire du cœur immaculé se passera, vous serez là où Dieu vous voulait, à faire ce qu'il voulait, de la meilleure dont il voulait. Et vous serez dans la meilleure position possible. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi ne parle-t-on plus des fins dernières, ou rarement à l'Église ? Le curé d'Ars parlait de l'enfer dans tous ses sermons. Oui. Eh bien, vous pouvez acheter les sermons du curé d'Ars et puis les faire lire à toute votre famille. Vous pouvez aussi, vous, en parler. C'est pour ça que j'ai fait ce petit livre sur le purgatoire. C'est pour ça aussi que souvent, par exemple, dans le livre « Le triomphe du cœur », il y a tout un chapitre sur le ciel, tout un chapitre sur le purgatoire, tout un chapitre sur l'enfer. Ceux qui vivent de Medjugorje en parlent. Et ils en parlent justement parce que la Sainte Vierge en parle. Et si elle en parle, c'est parce que dans le monde, même dans l'Église, souvent, on n'en parle plus. Il faut dire qu'à une certaine époque, on en a parlé d'une manière déformée, de façon à faire peur aux gens. Et donc, ça, ce n'est pas la bonne manière. Et donc, il y a une certaine génération de prêtres et de religieuses qui supportent mal qu'on parle de l'enfer du purgatoire parce qu'on les a terrorisés étant enfants. Donc, ce n'est pas… Vous voyez, mais je crois que c'est important que nous, qui avons aussi le catéchisme catholique, tout ça est très bien décrit, c'est important non seulement qu'on pense aux fins dernières, mais qu'on en parle autour de soi. Parce que beaucoup de gens… Par exemple, quand ce livre sur le purgatoire a été diffusé, mais ça a été un tabac complet. D'abord, la cassette s'est diffusée. Les gens en achetaient une et ils en commandaient cent, mais je ne mens pas. La diaconia service de l'époque, c'était incroyable. Parce que les gens ont soif de connaître qu'est-ce qui va se passer après la mort. D'abord, ils ont perdu des êtres chers. Ils aimeraient bien savoir ce qu'ils sont devenus. Vous voyez ? Comment les aider s'ils sont purgatoires à passer au ciel ? Comment les aider aussi à bien mourir ? Et quand quelqu'un est en train de mourir, il ne s'agit pas de commencer à commander les fleurs pour les funérailles ou la taille du cercueil. Il faut prier pour que cette personne, au moment de la mort, fasse le bon choix d'aller du côté du Seigneur et non pas de l'autre côté. Donc c'est très important quand une personne est très malade et que vous savez qu'il y en a pour peu de temps, c'est votre devoir de parler des fins dernières. Parce que ce serait un manque. Supposer que cette personne, à cause de votre silence, n'aille pas au ciel. Ça consiste en quoi ? de se faire consacrer au cœur de Marie et de Jésus. Alors ça consiste à leur donner, à leur abandonner, à leur donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous portons. Alors, en commençant par notre corps, je te consacre mes yeux pour que ces yeux que je te consacre t'appartiennent, Seigneur. Et s'ils t'appartiennent, je vais surveiller mon regard, ne pas regarder des images porno, par exemple, parce que ces yeux-là sont les tiens, je te les ai donnés. Je vais te consacrer à mes oreilles, je ne vais pas écouter des musiques ou des discours qui critiquent les uns les autres. Je vais former mes oreilles à tout ce qui peut me faire du mal. Et parce que ces oreilles-là, elles te sont consacrées. Je te consacre ma bouche, Seigneur. Parce que si je te consacre ma bouche, elle va t'appartenir. Je vais donc veiller à ce que ma bouche ne prononce pas des paroles mensongères, des paroles impures, des paroles de violence, des paroles de haine, des paroles qui pourraient te déplaire, Seigneur. Je te consacre mes jambes et mes pieds pour que je n'aille jamais dans les lieux de perdition et que ce soit tes jambes, Seigneur, qu'elles t'appartiennent et qu'elles me guident toujours vers là où ta volonté veut me mener. Les mains, voyez, tout le corps comme ça. Je dirais même le sein maternel. Parce que quand on est consacré, par exemple à la Sainte Vierge ou au Seigneur, tout en nous appartient à Dieu. Et comme nous appartenons à Dieu, Dieu nous appartient. Ça veut dire que tout ce qui est à lui est à nous, de même que tout ce qui est à nous est à lui. C'est ça la consécration. Nous faisons corps avec Dieu. Je vais le citer le sein maternel parce que beaucoup de personnes aujourd'hui décident d'avoir le contrôle des naissances, par exemple, de se décider, voilà, on va avoir un enfant, ou bien on ne va pas avoir d'enfant, on va avoir seulement un enfant, on va avoir seulement deux enfants, etc. Et ces personnes-là ne sont pas consacrées parce que ces personnes décident de leur propre chef comment utiliser leur corps et leur capacité de fécondité. Mais si ces personnes sont consacrées, qu'est-ce qu'elles vont dire ? En particulier la femme, la mère, Vierge Marie, je t'ai consacré mon sein maternel, Seigneur, je t'ai consacré mon utérus, mon sein maternel, à toi de me dire combien d'enfants, vu ma famille, vu mon mari, vu ma situation, à toi de choisir combien d'enfants tu attends de moi que je porte. Voilà. Et si on fait ça, vous verrez que la France serait vite repeuplée, je vous le dis entre nous. Voilà. Donc c'est vraiment, on appartient à Dieu par un don conscient, volontaire et aimant. Vous voyez ? Le retour, Dieu nous appartient. C'est-à-dire qu'il nous donne ce qu'il a parce que nous lui avons donné ce que nous avons. Il y a sa protection, il y a son aide, il y a son secours. Tous les jours, on a des exemples comme ça. Tous les jours, on a des exemples du secours de Dieu, mais incroyable. Alors, comment faire pour éviter les scrupules dans notre spiritualité ? Les scrupules, c'est une maladie très, très douloureuse. Et il faut être patient parce que ça ne s'en va pas du jour au lendemain. Je pense que la petite Thérèse a souffert du scrupule à un certain moment. Saint-François de Salle était malade du scrupule jusqu'à ce que le Seigneur l'en délivre. Donc, ils ont lutté. Et comment s'en débarrasser ? Il faut beaucoup prier pour s'en débarrasser. Et surtout, il faut bien faire des actes de confiance et contempler Dieu. C'est dans l'adoration que le scrupule va s'en aller quand vous allez contempler Dieu à travers sa parole aussi, connaître la parole pour rencontrer le Dieu vivant et le Dieu vrai. Pas un Jésus superstar qu'on se fabrique comme ça, mais le vrai Jésus de l'Évangile. Vous allez le contempler dans l'adoration, dans l'Eucharistie. Et c'est lui qui va vous délivrer cette maladie du scrupule qui est, je dirais, la grimace de la confiance. Quand on a du scrupule, on regarde son péché, on le tourne dans tous les sens, on a peur de son péché et on se rend malheureux comme les pierres alors que Dieu nous a pardonnés depuis longtemps. On est là, à fouiller dans les poubelles de notre culpabilité, c'est horrible. Et puis, ils scrupulent à faire ceci, ils scrupulent à faire cela. C'est une maladie dont il faut guérir. Dieu veut nous en guérir. Ça prend du temps, mais il veut nous en guérir. Alors, une question sur Facebook. Est-ce que des protestants viennent à Medjugorje et changent d'avis sur la Vierge Marie ? Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que des protestants viennent à Medjugorje et changent d'avis sur la Vierge Marie ? Je peux vous donner un exemple d'un Anglais qui est venu et qui était en fait un pasteur protestant. Non, pardon, il était protestant, qui était pasteur. En tout cas, il était très, très engagé dans son église protestante. Et alors, il avait toujours refusé d'aller à Medjugorje parce que, justement, c'est un lieu marié. Mais ses quelques amis catholiques l'ont vraiment tanné de venir, l'ont emmené. Finalement, il a craqué, il est venu. Et ce protestant, plutôt, était quand même très proche du Christ parce qu'attention, il les protège tant, ils connaissent le Christ quelquefois bien mieux que nous, il faut bien le dire. Parce qu'ils scrutent la parole, eux. Ils connaissent la parole par cœur, eux, je le signale. Donc, voilà. Il arrive à Medjugorje, il était à peine arrivé, il va sur l'esplanade devant l'église, là, il monte les marches et là, il entend Jésus qui lui dit « C'est moi-même qui ai invité ma mère à venir ici. » Elle attire à elle mes enfants et elle me les amène. Ça, c'est la parfaite théologie catholique. Alors, il s'est mis à pleurer, 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 il a changé son avis sur la Vierge Marie et au moment de repartir, il raconte cette histoire, il l'a témoigné, au moment de repartir, la même chose, le Seigneur, il était à peine à prendre le chemin du retour, il était en train de monter dans son taxi et à nouveau, le Seigneur lui a redit exactement la même chose. C'est moi-même qui, j'ai moi-même invité ma mère ici pour qu'elle invite mes enfants et elle me les amène. Elle attire mes enfants, pardon, et elle me les amène. Celui-là, il a changé son option pour la Vierge Marie. J'ai vu aussi un pasteur protestant, c'était un hiver, je l'avais emmené chez, on était très, très amis, je l'avais emmené chez Vizca. Vizca a donné, comme d'habitude, son discours sur les cinq points de Medjugorje et sur les messages principaux et il m'a dit « Mais tu sais, nous les protestants, si on savait ce qu'est la Sainte Vierge, on changerait d'avis parce que tout ce qu'elle a dit là, mais on voit qu'elle est nôtre, elle est de notre côté, ça voulait dire, elle est nôtre parce que regardez ce qu'elle dit, lisez la Bible tous les jours, nous on le fait et vous ne le faites pas. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça, il y a eu des protestants qui ont été guéris, il y a eu des juifs qui ont été guéris, etc. Enfin, la Vierge, on est tous ses enfants, alors elle s'occupe de chacun. Il y a aussi une autre question sur Facebook. Est-il important d'aller à la messe tous les dimanches ? Est-il important d'aller à la messe tous les dimanches ? Non, ce n'est pas important, c'est obligatoire. Il n'y a pas à se poser la question si c'est important ou pas, c'est obligatoire. Quelqu'un qui ne va pas à la messe de dimanche n'est pas catholique, il n'est même pas chrétien. « Regardez les commandements de Dieu, tu célébreras le Shabbat. » Alors, on n'a pas le Shabbat parce que les Juifs ont gardé le Shabbat, nous on a le dimanche pour célébrer le Seigneur, mais celui qui ne vit pas une fois par semaine de célébrer son Dieu, ce n'est pas un croyant. Un croyant, c'est celui qui adhère. S'il n'adhère pas, il n'est pas croyant. Il a beau dire « je crois en Dieu », non, il ne croit pas en Dieu, il sait que Dieu existe, mais ce n'est pas pareil. Alors, il est indispensable, plus qu'important, il est indispensable d'aller à la messe tous les dimanches ou le samedi soir. Il est important d'essayer d'aller à la messe aussi en semaine. « Mettez la Sainte Messe au centre de votre vie », nous dit la Sainte Vierge. La messe est le plus grand privilège donné à l'homme sur la terre. Il n'y a rien de plus grand, de plus élevé que la Sainte Messe. Vivez la messe, nous dit Marie, allez volontiers à la messe et que la messe soit vie pour vous. Comment faire si je dois travailler le dimanche ? Alors, si je dois travailler le dimanche, d'abord, on essaye d'avoir un travail qui ne nous fait pas travailler le dimanche. Première chose. On a le choix, on n'a pas toujours le choix. Et si je ne peux vraiment pas faire autrement que de travailler le dimanche, par exemple, je suis infirmière, je suis médecin, je suis de garde, je travaille le dimanche. Voilà. Alors, soit on essaye d'avoir la messe du dimanche plus tôt le matin ou plus tard le soir parce qu'il y a des, par exemple, à Paris, il y a des messes à 8h ou 9h du soir quand on sait se renseigner. Vous voyez ? Mais si ce n'est vraiment pas possible, eh bien, on choisit un autre jour de la semaine, le samedi par exemple, le samedi soir, on peut aller à la messe du dimanche le samedi soir. Vous voyez ? La messe dominicale du samedi soir. Et si on ne peut pas non plus le samedi soir, eh bien, on choisit un autre jour mais on a toute sa bonne volonté d'être le plus possible normaux, c'est-à-dire d'essayer absolument d'aller le dimanche, si ce n'est pas possible le dimanche, le samedi soir, et si ce n'est pas possible le samedi soir, le samedi, de faire tout pour vivre ce que le Seigneur nous demande. Parce que le Seigneur ne regarde pas ce qu'on a réussi ou pas, il regarde notre bonne volonté. et celui qui cherche trouve. Est-ce que notre ange gardien est toujours de bonne foi ou peut-il être tenté par le malin pour agir contre nous ? Je n'avais jamais vu cette question-là. Un ange gardien, c'est un ange qui est au ciel. Comment est-ce que le malin pourrait venir au ciel pour tenter un ange ? Et ça serait le monde à l'envers. Ça n'existe pas. C'est comme si on vous disait qu'est-ce qui pourrait se passer si Satan tentait la petite terre de ne plus envoyer ses roses sur la terre ? C'est du même tabac. Vous voyez ? Quelqu'un qui est au ciel, Satan, il est fini. C'est fini. Il ne peut pas pénétrer. Voilà la réponse. L'ange gardien est gardien du chemin de sainteté pour nous de la part de Dieu. Dieu va même jusqu'à dire « Celui qui écoute son ange je m'écoute ». Il faut être très attentif aux mouvances de notre ange gardien qui, moi, quelquefois, je dois dire que je confonds entre quand c'est Dieu qui parle à mon cœur ou c'est mon ange gardien. Et quand c'est Dieu qui parle et que, quand c'est l'ange gardien et que je dis « c'est Dieu qui m'a parlé », il ne se vexe pas parce que ce qu'il donne c'est seulement la parole de Dieu. Donc ça va. Combien de temps venir avant la messe ? La Vierge demande qu'on vienne si possible dix minutes avant la messe pour se préparer à vivre la messe et s'extraire de tout le bruit qu'il y a autour, de toutes les distractions et se préparer son cœur aussi à recevoir Jésus. Il nous demande aussi de rester après la messe un petit peu de temps sans se précipiter dehors pour serrer les louches et donner les dernières nouvelles afin de garder Jésus dans notre cœur le plus longtemps possible et de parler avec lui. Elle a dit si vous faites ça chers enfants eh bien il y aurait il y aurait moins de malades parmi vous et vous permettriez à Dieu de faire plus de miracles chez vous. Donc vous voyez la messe doit être préparée doit être bien vécue et surtout pas tout de suite sortir à faire tout ce brouhaha dès la fin de la messe ça, ça déplaît profondément à la Vierge au Seigneur parce que c'est un moment profond d'intimité avec Dieu et surtout au moment de la communion il ne faut pas que cette onction je dirais soit brisée trop trop vite. Est-ce qu'on peut consacrer mes enfants adultes qui sont loin de Dieu bien sûr ? Ça ne peut pas leur faire de mal il faut prier pour qu'eux-mêmes se consacrent eux-mêmes et vous pouvez les consacrer oui qui sont loin de Dieu bien sûr. D'ailleurs un enfant peut être consacré dès le sein de sa mère un enfant peut être consacré dans son berceau il n'est absolument pas conscience de ce qui se passe c'est les parents qui lui disent plus tard mais c'est une grande grande protection de consacrer les enfants et n'oubliez pas que quand vous consacrez votre enfant et bien vous reconnaissez que c'est à Dieu qu'il appartient donc ce n'est pas à vous voyez ? Et donc c'est à Dieu de créer pour cet enfant un chemin particulier et votre rôle de parent ou de grand-parent ou de parrain marraine c'est d'aider l'enfant à vivre pleinement la vocation que Dieu a mise en lui et ne pas projeter vos propres vos propres désirs sur l'enfant Alors faites-moi des questions qui font une ligne s'il vous plaît sinon je n'ai pas le temps de les lire Confession une fois par semaine ou une fois par mois ? La confession une fois par semaine ou une fois par mois ? La Vierge demande une confession une fois par mois minimum une fois par mois car dit-elle il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle mais quand elle a institué les groupes de prière à Medjugorje et bien elle a demandé qu'on se confesse une fois par semaine il faut dire qu'ici les prêtres ne mentent pas voilà nous on marche à peine dix minutes et puis on est à l'église il y a beaucoup de prêtres on est vraiment très privilégié à Medjugorje au niveau des prêtres je sais que chez vous c'est beaucoup plus difficile il faut prendre rendez-vous quelques fois les temps de confession ne sont pas toujours annoncés visiblement dans les églises et dans certaines églises il n'y a même plus de confessionnaux il y a bon enfin bref c'est un peu difficile alors priez la Sainte Vierge qu'elle vous aide vous n'avez qu'à lui faire un petit chantage affectif maternel en disant tu me demandes de me confesser une fois par mois ou une fois par semaine regarde il n'y a pas de prêtre ou le prêtre est trop occupé et puis il n'aime pas confesser et puis ceci et puis cela la Vierge vous écoutera et comme elle vous a donné ce message elle sera bien obligée de vous aider à le réaliser moi je pense que c'est très bien ce qu'on fait c'est une fois par semaine dans les couvents on fait ça Sœur Faustine elle faisait ça et elle a eu au code comment on fait ça c'est pas toujours possible non plus mais une fois par mois absolument personne qui n'en arrive pas besoin alors bon tu as d'autres questions il ne s'agit pas de forcer mes enfants d'aller à la messe la messe doit être tellement bien vécue par les parents que les parents font comprendre à leur enfant que c'est le moment le plus important de toute la semaine mais pour cela il faut parler aux enfants expliquer la messe parce que pour eux ils s'ennuient les enfants s'ennuient ils ne comprennent rien à ce qui se passe sur l'hôtel si on ne leur explique pas mais si on leur explique ce grand mystère que se déroule sur l'hôtel ils vont suivre la messe et puis il y a différentes manières selon les âges de leur parler de la messe il ne faut pas que ce soit un endroit où ils entendent qu'en se mettant chute chute ne bouge pas c'est l'horreur pour eux donc il faut d'abord leur apprendre à se tenir bien et ne mettez pas des enfants qui crient devant pour que tout le monde soit distrait pendant la messe mettez les enfants qui crient plutôt derrière dans beaucoup de paroisse maintenant il y a un lieu pour que les enfants puissent avoir leur petite catéchèse privée au moment où les adultes ont la première moitié de la messe ils peuvent venir à la deuxième moitié de la messe ça c'est très bien parce que les enfants sont pris en charge ils voient qu'ils comptent qu'ils comptent pour les adultes et on leur explique bien la messe pourquoi même quand je fais mon chapelet et le rosaire maman Marie ne me parle pas est-ce que vous attendez d'elle qu'elle vous parle qu'elle vous dise comme votre femme vous parle ou votre mari vous parle je ne sais pas qui vous êtes le Seigneur ne parle pas la Vierge ne parle pas comme un homme parle c'est en faisant l'écoute dans votre cœur que vous allez écouter petit à petit le murmure de sa voix il faut beaucoup de silence il faut beaucoup de silence beaucoup de calme Dieu ne parle pas dans l'agitation Dieu ne parle pas dans le stress Dieu ne parle pas dans dans le dans la fébrilité il parle dans la paix du cœur et quand il parle c'est un c'est pas qu'on entend des mots on peut on peut il peut qu'on entende des mots quelques fois mais c'est surtout dans vous sentez l'onction du Saint-Esprit qui vous donne des pensées particulières il habite votre conscience et il dirige votre conscience dans un certain sens il vous inspire par exemple à téléphoner à telle personne à écrire une lettre à telle personne à réparer les dégâts que vous avez fait à telle personne il y a quelques années vous avez des pensées comme ça ce sont des inspirations de Dieu qui vous poussent à agir de bonne manière sans qu'il ait besoin de vous téléphoner vous voyez vous envoyez un whatsapp un message whatsapp alors peut-on écrire au voyant oui et non le voyant ne lira pas votre lettre parce que tout simplement ils ont trop de courriers et s'ils se mettent à lire les lettres ils passaient leur journée à ça donc vous pouvez écrire à la Sainte Vierge et votre lettre sera remise à un voyant là il y a par rapport au Périoso est-il en quarantaine comment il va ? le Périoso va bien il vieillit il approche des 80 ans maintenant il a plus de 70 ans et il va bien il est toujours il est toujours posté à Zagreb mais en fait il est sur une île pour restaurer un peu un sanctuaire franciscain il a une vie de franciscain normale il n'est pas du tout en quarantaine peut-on écrire au voyant c'est mieux d'écrire à la Vierge ? c'est ce que j'ai dit oui d'écrire à la Vierge on peut faire peut-être peut-on rencontrer le Périoso c'est vraiment difficile mais vous pouvez soit là en ce moment comme c'est encore c'est l'été donc il est sur son île si vous voulez aller sur l'île allez-y c'est une île je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs au large dans l'Adriatique où se trouve ce monastère qui est un peu en ruine et qui le restaure alors qu'est-ce qu'il y a comme question ? là en 10 minutes la dernière question la Vierge n'a pas dit de rester 10 minutes après la messe ? ben si je viens de le dire là je viens de le dire de rester au moins 10 minutes c'est pas oui elle a demandé de rester au moins 10 minutes à genoux après la communion mais comme après la communion il y a souvent la fin de la messe les dernières prières etc il faut rester 10 minutes pour parler avec son Fils Jésus qui est dans notre cœur voilà Myriana semble souffrir le 2 de chaque mois alors ça je l'ai déjà dit Myriana semble souffrir le 2 de chaque mois c'est que le 2 de chaque mois elle passe toute la nuit en prière et comme sa santé n'est pas très bonne elle a un dos qui n'est pas en très bon état elle a toujours les traits tirés et ça fait que quand on la voit sur l'écran on sent qu'elle a des souffrances puis quelquefois elle se crispe un peu quand elle fait un mouvement elle a mal au dos tout simplement elle est comme moi elle a mal au dos comme ça j'ai quitté on est en communion voilà bon est-ce que non il n'y a plus de questions ça y est je ne vois plus rien on va passer aux intentions de prière et puis à la prière alors maintenant vous pouvez me donner vos intentions celles que vous avez mises un peu trop tôt vous pouvez les remettre les intentions viennent parce que ça prend du temps on va peut-être faire la dernière question que faire au chevet d'amour que faire au chevet d'amour voilà la question mais ça m'est arrivé d'être au chevet d'amour beaucoup prier et aider le mourant à prier et quand vous êtes près d'amour comme le mourant est très très fatigué et que la plupart du temps il souffre il faut lui parler tout bas il faut murmurer les prières il faut murmurer les chants et si c'est un chrétien dont vous connaissez les chants préférés et bien murmurer ces chants-là et tout bas tout bas pour ne pas choquer ils ont besoin de beaucoup de calme beaucoup de douceur autour d'eux et puis je vous exhorte aussi à prendre des passages d'évangile qui concernent la résurrection parce que le mourant ne peut plus s'exprimer en général et donc il ne peut plus vous demander il a quelquefois peur alors il faut donner des prières je pense à la prière de Charles de Foucault par exemple mon père je m'abandonne à toi fais de moi ce qu'il te plaira etc des prières d'abandon de paix tous les passages de Jésus sur la résurrection là où je suis je veux qu'eux aussi soient avec moi vous voyez je suis la résurrection et la vie celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres il aura la lumière de la vie voilà je suis venu vous préparer une place voyez dans Saint Jean il y a beaucoup de passages que vous pouvez lire et relire au voyant au mourant pardon parce que le mourant va oublier ce que vous lui avez dit la veille pour le lendemain donc il faut lui relire ne pas avoir peur de répéter pour le mourant parce qu'il a besoin comme un leitmotiv voyez il ne va pas vous reprocher de répéter il va vous reprocher peut-être de ne pas assez répéter et puis le chapelet le chapelet le chapelet le chapelet de la miséricorde avec Sœur Faustine voyez toutes ces prières très simples répétitives comme un murmure de grâce ça peut même le guérir ça peut même le guérir un murmure de grâce qui va l'aider à faire ce pas et puis tant qu'il a encore sa tête et qu'il est capable d'écouter et même de parler il faut surtout l'aider à faire un bon examen de conscience et à lui demander s'il veut s'il souhaite se confesser en lui disant il va bien et il ne faut pas avoir peur de lui dire ça il ne faut surtout pas cacher un mourant qui va mourir et ça c'est la grosse grosse faute qu'on fait parce que si on cache un mourant qui va mourir vous lui enlevez la possibilité ultime de se préparer et peut-être d'avoir un dernier acte de sursaut de demande de pardon de ses péchés au Seigneur vous ne pouvez pas le priver vous ne pouvez pas le voler ce moment d'ultime possibilité de demander pardon au Seigneur alors vous allez l'exhorter à regarder sa conscience il n'y a pas des péchés graves qu'il aurait commis de demander pardon au Seigneur et vous pouvez lui proposer de faire venir un prêtre et s'il n'y a pas de prêtre parmi vous disons disponible le simple fait qu'il demande un prêtre c'est comme s'il l'avait eu devant Dieu voyez ça c'est très très beau alors vous lui dites ne me dis pas ta confession mais fais-la dans ton cœur avec Dieu demande pardon à Dieu et vous pouvez l'aider à faire cette demande de pardon il y a beaucoup de petits livrets aujourd'hui dans les paroisses qui sont des examens de conscience est-ce que tu as blasphémé est-ce que tu as commis l'adultère est-ce que tu as volé est-ce que tu as parlé méchamment est-ce que tu as est-ce que tu n'as pas vécu ta mètre du dimanche est-ce que tu as etc vous voyez vous demandez vous faites et vous ne demandez pas les réponses mais la personne répond dans son cœur demande pardon à Dieu c'est très important que le mourant se prépare à se présenter devant le trône de Dieu et alors vous avez peur parce que vous avez peur de lui faire peur et bien il vaut mieux qu'il ait un peu peur en sachant qu'il va se présenter de le trône de Dieu parce que cette peur peut être salutaire moi je connais je connais cet homme qui ne voulait absolument pas voir un prêtre ni se confesser il l'a envoyé promener toutes les propositions de prière et quand le prêtre faisait le tour il allait mourir c'était vraiment le dernier jour alors monsieur je suppose que vous ne voulez pas être enterré je suis rentré les papiers pour les funérailles je suppose que vous ne désirez pas être enterré à l'église monsieur ah si j'y compte bien on ne sait jamais voilà ne croyez pas mais il disait on ne sait jamais et bien ce simple on ne sait jamais déjà donner une possibilité peut-être que pendant son agonie ce on ne sait jamais s'est transformé en seigneur je crois en toi vous voyez donc il ne faut pas les laisser tranquilles à ce niveau-là certains se sont se sont convertis au moment où vous avez tendu une croix ils ont embrassé la croix ils sont morts tout de suite après avoir promené le prêtre pendant des jours il ne faut pas du tout baisser les bras voilà on passe aux intentions de prière voilà on va passer aux intentions de prière nous allons prier pour les prématurés je commence par la fin nous allons prier pour le petit Samuel qui souffre je te confie l'église voilà pour la paix dans ma famille pour ceux qui pour ceux qui donnent leur vie et leur énergie pour l'évangélisation voilà pour la conversion du monde au cœur de Marie et que j'arrive bien